Let's go pal Allez, ramène-toi What the fuck ? Pourquoi est-ce qu'il a gelé ? Oh... Ça reste à cause de ces trucs là ? C'est quoi ça ? C'est solide ! Hey, les revoilà ! Oh, boum ! Un chef ! J'avais pas compris que c'était un chef ! Peux-tu te pousser, s'il te plaît ? Ok... Ok... Ok, ça c'est bon ! Un ennemi semble employer des manœuvres furtives ! Ha, ha, ha ! Batterie ! Kanigoo ! Psst ! Oh, tu me bailles pas à la gueule Kanigoo ! Hop ! Hop ! Voilà ! J'ai 22 réacteurs ! Il faudrait que je trouve une femelle synthétique, parce que ce n'est pas des humains, donc on ne peut pas dire femme, pour lui mettre cet uniforme. Mais bon, pour l'instant je le donne à Kanigoo ! Ok ! Il y a un à signaler, excellent ! Asmat suit ! Je vais en prendre une, parce que s'il me les propose, ce n'est pas sans raison je pense. Donc on est à cette salle. On peut aller au situ droit et à droite. Oh ! Il y a un des fameux singes. Terminal de recherche. Bonjour ! Rapport de section. On en a remarqué, l'opération PAM porte déjà ses fruits. Des agents étrangers rapportent que les mesures correctives employées dans la zone du détroit de Taïwan ont déjà stabilisé la situation après l'affaire Pascal. Les premières versions du code principal de PAM ont considérablement amélioré l'efficacité du programme, mais si nous ne prenons pas de mesures radicales, nous allons bientôt atteindre un seuil de rendement décroissant. L'équipe demande de doubler les financements pour la prochaine année fiscale. Avec des banques de données de pointe supplémentaires, nous pourrons multiplier par 3 la puissance de traitement de PAM. De plus, il convient d'intégrer PAM à tous les services du renseignement civil et militaire. Ces deux éléments devraient nous donner un avantage décisif sur les Chinois. C'est pas le fameux robot président du Troyes. Transcription enregistrée. 19 juin. Enregistrement visuel. PAM lance le scénario attaque URSS Chine. Traitement en cours. Question. Quel objectif l'entité président recherche-t-elle dans cet ensemble hypothétique de fait ? La conquête. Lance le programme. Votre réponse n'est pas logique. Même idéal. Un scénario de frappe nucléaire préventif laisserait 50% des armes nucléaires américaines intactes et prêtes à la riposte. Postulat. Il est impossible de conquérir ce qui est détruit. PAM. Le président Chine n'est pas toujours logique. Il ne prend pas toujours des décisions logiques. On en a déjà parlé. Attention, l'inconstance humaine peut donner lieu à un modèle statistique trop approximatif. PAM lance le programme. Attention, attention. Arrêt d'urgence. Merde, on l'a perdue. Éteignez-la. Elle a produit un journal de panne. 17 décembre 1975. Donc ça veut dire huit ans plus tard. Tu peux répéter au général ce que tu m'as dit. Postulat. Technologie de furtivité chinoise surpasse largement la note. Postulat. Le service du renseignement chinois est suffisamment performant pour masquer des opérations de recherche à grande échelle aux yeux des agents américains. Conclusion. Les Chinois ont 80% de chance d'avoir mené des expériences de technologie de furtivité à grande échelle. Donc c'est le Steam Pack. Pas le Stealth Pack justement. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Machin Stealth là. Stealth Boy. Voilà. Comment ça à grande échelle ? De quoi sont-ils capables ? Les projets américains concernant cette technologie voire Stealth Boy sont souvent constatés d'analyser et de reproduire les combinaisons A-Guy capturées. Les principes scientifiques sur lesquels repose cette technologie sont connues tout comme ses limites théoriques. Toutefois, la flotte fantôme dont les stations 3A31 et B19 ont fait déjà état en novembre pourrait indiquer que des tests ont déjà commencé sur des submersibles. Mon Dieu, tu crois vraiment qu'ils disposent de sous-marins furtifs ? Une approximation de second ordre n'est pas concluante. Explication. La chaîne logique de ces hypothèses contient trop de possibilités. D'autres données sont nécessaires. Tu ne peux pas me dire si c'est possible ou non. Arrêt de l'interface machine humain. Désolé mon général, il y a encore quelques bugs à régler. Pas un peu têtu quand elle calcule trop d'hypothèses. Têtu, mais ce n'est qu'une machine. A chaque nouvelle version, elle devient un peu plus excentrique. Il est hors de question que je fasse un rapport sur cette sombre histoire de sous-marins furtifs à l'état-major tant que je n'ai aucune preuve. Il est ridicule de croire que les Chinois ont pu mettre au point un truc pareil sans qu'on en ait entendu parler. Ils n'ont pratiquement qu'un rationnement exploitable sur la province de Shaanxi depuis 33,1 ans. Toutefois, les rapports indiquent une forte hausse des importations de polymères complexes et d'autres composants synthétiques clés. Les quantités en question correspondent à des recherches en technologies furtives à grande échelle. Tant que vous n'avez pas quelque chose de concret, je ne peux plus entendre parler de cette histoire. 28 janvier 2077, donc un an et quelques jours plus tard. La voilà. Allez-y, débranchez les câbles. C'est bon. On est à l'intégrité d'un air possible de le savoir tant qu'on n'aura pas allumé. Démarrage de l'interface Machinima. Bon sens, ça marche. Les résultats ont l'air correct. Démarrage de l'analyse de ce point géographique dans l'espace. Elle est vraiment là-dedans. J'arrive pas à croire qu'on a réussi. Après ce qu'elle a réalisé en juillet, il paraît qu'elle pourrait être envoyée à la Maison Blanche. Évaluation terminée. Oh putain. Génial. Génial, génial, génial. Comment je suis censé rentrer là-dedans ? Oh, cartouche. Ah, il y a un PC là, je suis con. Terminal, novice. There. Build. Large. Hop, bon, on n'a pas de bol. Normalement, cette unie devrait nous faire gagner du temps. Ce n'est pas le cas, vous avez pu le voir. Vous savez tous que je suis assez mal chanceux. Ok. Ok. Normalement, celui-là, c'est un essai. Ah, même pas. Il y a mes essais réinitialisés ? Bon, c'est sûr, je suis sûr maintenant. Génial. Hop, commande à la porte de sécurité. On voit les portes. Valentine a aimé, pourquoi pas. Je te remercie Valentine, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Wow, plaque chauffante. Oh putain, j'aurais dû fouiller un paquet de trucs comme ça alors, j'imagine. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Une arme de fortune. Un Muka-Cola. Et une cachette de capsule. Génial. Génial, génial. Par contre, c'est quoi Pam exactement ? Qu'est-ce que c'est que Pam ? Est-ce qu'on a pas quelque chose dans... Mais non. Retirer marqueur. Je vais aller voir si je me trompe chers amis au niveau du truc du président du 3. Hop. Je reviens. Heureux chers amis. Alors je me suis spoilé tout seul malheureusement. Bon, bah on verra ça tout à l'heure. Ce n'était pas prévu à vrai dire. Ce n'était pas prévu du tout. Qu'est-ce qui s'arrête là ? Salut. On y est. L'entrée de secours est plus sûre. Mais attendez-vous à croiser des synthétiques de première et deuxième génération. Fallait que je te parle depuis le début ? Bon. Il est temps que vous sachiez ce qu'on fait ici. D'accord. Première et deuxième génération. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les synthétiques de première et deuxième génération ? Au début, les synthétiques n'étaient pas des copies parfaites des humains. L'Institut a mis du temps pour arriver au modèle de... T'en es clairement un. Les générations 1 et 2 sont des versions intermédiaires. Les membres du réseau ne sont pas tous du même avis. Divergence d'opinion ? D'où vient cette divergence d'opinion ? Tout le monde veut libérer les synthétiques de troisième génération. Ceux qui ont l'air humains. Et certains synthétiques du réseau comme Glory... Quoi ? On doit aussi aider les autres. Mais ceux de première génération se rapprochent plus des robots. C'est là que ça devient confus. Est-ce qu'on défend les droits des IA ? Des ordinateurs ? Des tourelles tant qu'à faire. Chaque fois que ça revient sur le tapis, ça fait du vilain. Et les mêmes vieux arguments ressortent. Le résultat, Glory et quelques autres refusent ce genre de mission. D'accord. Et le docteur Carrington ? Qui est le docteur Carrington ? Qui est-ce ? Bien. D'accord. Demandez des raisons. Je risque ma peau. Je vais être franc avec vous. Même si ça va pas vous plaire. Les agents du réseau sont traités comme des champignons. On nous laisse tout le temps dans le noir et on nous nourrit. Vous voyez. Oui, je vois. J'ai parti. D'accord. A nous deux. Excusez-moi. Ah, le standard. Et pas les souvenirs qui manquent ici. C'est marrant, pourquoi tu viens pas dans cette pièce ? Je croyais pas revoir cet endroit un jour. Oh. C'est des plans. Génial. Pam Research Project. C'est lequel Pam ? Pam est donc un robot. Ça ne me plaît pas. Salut. Si on s'en sort en vie, je vous garantis que vous rentrerez au réseau les doigts dans le nez. C'est gentil. Bon. Euh, la suite. C'est une sortie. Bon, pourquoi pas. On progresse alors. Inaccessible. Il doit y avoir un terminal, pas loin. C'est pas à toi de venir le faire ça ? T'es buggé ? Hey. Je ne croyais pas revoir cet endroit un jour. Ah, le standard. C'est pas les souvenirs qui manquent ici. Est-ce que tu serais buggé mon ami ? Juste pour voir. Qu'est-ce qui branle ? D'accord, c'est par là. Inaccessible. Qu'est-ce qui lui arrive ? Oh, me dis pas que t'es buggé. Je vais essayer de sortir et de le recharger du coup, on verra bien. Il y a quelqu'un. Mouvement détecté. Curieux. Je pensais que vous aviez plus de jugeotes. Arrénage est fait. Ok. Est-ce qu'il a bougé ou est-ce qu'il est resté sur place ? Parce que s'il ne bouge plus... Salut. Oh, j'aime pas le fait qu'il ne bouge pas. C'est moi qui vous le dit, j'aime pas ça. Je le sens pas. Je le sens clairement pas. Mais alors pas du tout. Merde, il a buggé je crois. Je vais monter l'ascenseur. Ce qui va me faire remonter dans le dessous du machin. Et j'en redescends. Il y a un chargement normalement en fait. Hop, c'est normalement si je fais ça... Il va être de l'autre côté de la porte, il va être débuggé et on peut y retourner. J'espère. J'espère qu'il n'a pas figé dedans. Putain. Oh là là. Catastrophe. Personne n'est venu. C'est une véritable catastrophe. Il y en a un. Il y en a deux. Oh là là. Il a pas bougé d'un pouce. Si on s'en sort en vie, je vous garantis que vous rentrerez au réseau les doigts dans le nez. Il faut sans doute un terminal pour ouvrir ça. Oh là là. Bah je reviens chers amis, je vais aller voir sur internet. Parce que là il est clairement buggé. Heureux chers amis, alors voilà il s'est mis à bouger. Ouf. Où est-ce bouton de lecture ? Carrington, Stanley. Salut c'est Grotti Supremalex. César, ouvre-moi. Ouvre-moi ? On y est. L'entrée de secours est plus sûre. Mais attendez-vous à croiser des synthétiques de première. Bon. D'accord. Première deuxième. Tout ça d'entend lui parler. Divergence d'opinion. Je préfère entendre ou refaire le discours comme j'ai fait tout à l'heure. Docteur Carrington, cela doit être un robot. Demandez des réponses. C'est bon pour moi. Hé. Capsule. Capsule. Joli. Qu'est-ce que c'est ? L'ascenseur est au bout du couloir. On devrait pas avoir de mal à le remettre en marche et à remonter, vu qu'on a déjà dégagé le passage. Cool. Ne croyez pas à revoir cet endroit un jour. Ok. Du coup, est-ce que j'ai fait la pièce de l'autre côté ? Oui. Du coup, Pam est utilisé. Pam, c'est bon. Excusez-moi. Si on s'en sort en vie, je vous garantis que vous rentrerez dans les os les doigts dans le nez. Et donc là, il y a les synthétiques. Voilà. Pardon. Ah, le standard. Et pas les souvenirs qui manquent ici. Bah merde. Voilà, on y est. J'ai vraiment l'air aussi naze que ces modèles. Je m'en occupe. Ah ok. Putain, j'ai eu les boules. Par contre, ça m'a spoilé un truc encore une fois. Et j'ai pas l'impression que ça allait trigger. Ne croyez pas à revoir cet endroit un jour. Bon bah apparemment, c'est mort. Alors normalement, ils sont censés donner un pistolet. Parce que je suis quand même allé voir la page wiki du bonhomme pour voir s'il y avait des bugs. Et donc effectivement, c'est là que j'ai trouvé comment... Comment résoudre ce problème, mais... C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je suis vexé. Donc apparemment, c'est la seule quête du réseau du rail qui serait buggé. Bon. Il y a encore une tourelle dans le coin, n'empêche. Je sais bien, il a encore les yeux jaunes le machin quoi. Oh, réflexe. Bon. Regardez, il y a une là-bas aussi. Alors. L'église Old North Church. Ok. C'est parti. Aussi rare que puissant la victoire soit intégralement une personne de toutes ses dépendances. Je crois que j'en ai vendu un paquet pourtant. C'est dommage. Bon, il y aura moyen d'en refaire. C'est pas grave. En tout cas, je suis assez content de voir que certains mods, sur tout ce qui est construction, impliquent les niveaux d'armure en fait. Enfin, les niveaux de skills. Et ça rend vraiment le mod intéressant parce que, au final, ce n'est pas complètement du cheat. Je veux dire, quand vous arrivez au niveau max de scientifique, par exemple. Il me semble que scientifique, c'est pour les armes à énergie. Vous pouvez normalement, vous avez une connaissance accrue de... J'allais dire, ça va être ouvert. Et si on se tirait d'ici ? De tout ça. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que certains joueurs acceptent encore une fois l'utilisation des skills dans leurs mods. Elles n'ont pas repop ? Je ne me rappelle plus par où c'est, par contre. Par là. Ça va pas repop ! Oh ! Faites attention, sinon je tire. Je préviens. Oh merde, je suis coincé. Ce monde serait tellement différent si les gens n'oubliaient pas les erreurs du passé. Oh ! Pau petit père. C'est de là que je viens. Suivez les lanternes. C'est ce que j'ai fait. Bah c'est bon. Ok. Et le petit nouveau a pensé mes plaies. Il m'achetait sur son épaule et il est ressorti en tirant dans tous les sens. Sa grouillette synthétique. En te portant tout le long ? Incroyable, hein. On peut dire ça. Deacon me dit que vous avez trouvé le prototype. Neutraliser une centaine et éliminer une centaine de synthétiques de première génération. Et tout ça sans assistance. Est-ce que c'est vrai ? Appuyer le mensonge de Deacon. Oui, tout est vrai. Et encore, il en oublie. Une centaine. J'ai du mal à imaginer ça. Tu vois boss ? C'est comme je te disais. Valentine, fais pas chier. Je m'attendais à ce que Deacon prenne une équipe entière, dont Glory, pour aller recruter le prototype. Excusez-moi. Mais au lieu de ça, vous avez nettoyé la totalité du standard à vous deux. Non, à moi seul. Pour pas le recruter, Dez. Vous avez fait forte impression sur Deacon, Dicton. C'est la première fois qu'il me dit autant de bien de quelqu'un. Ou qu'il ment autant sur quelqu'un. Bienvenue au sein du réseau du rail, agent. Merci. C'est un plaisir de vous rejoindre. Visiblement, on a beaucoup de chance de vous avoir parmi nous. Vous êtes donc des nôtres. Maintenant, il vous faut un nom. Le secret est la clé de notre survie. Et les noms de codes... Alors, quel est le vôtre ? Crack, pas de nom de code, professeur, suggestion. D'autres suggestions ? Vous n'auriez pas une suggestion ? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est votre vie, votre nom. A vous de choisir. Lovelace. C'est moi... Lovelace. Lovelace, hein ? Pas mal, j'avoue. Votre premier ordre officiel est d'apporter le prototype au docteur Carrington et de lui demander s'il a besoin d'autre chose. Mais d'abord... Je vais vous présenter le reste de la famille. L'emplacement de notre QG est l'un de nos secrets. Ça fait un bail que je ne suis pas fait à refaire le portrait. Quand vous entrez ou que vous sortez... Si je devinais blond cette fois, ça m'irait bien autant. Pardon. Bienvenue dans la famille. On est des gens pittoresques. Et tous plus ou moins dingos. Mais... Va falloir vous y habituer. D'ailleurs, puisqu'on en parle... Si ça vous dit d'avoir un fidèle acolyte... On va continuer à voyager ensemble. On pourrait échanger quelques trucs. C'est pour un retrait ? Ouais, donc je l'aurais pas. Je l'aurais pas. Alors, c'est un bug. Je suis censé avoir une arme. Normalement une arme unique. Et il me l'a pas donné. Je vais y revérifier, chers amis. Heureux, chers amis. Alors, on m'a conseillé de le prendre dans mon équipe. Et de lui parler. Vous voulez que je revienne ? Je dois bien admettre. Ils n'ont pas besoin de vous ici. Mon boulot, c'est comme source de distraction. J'ai rarement tout. Ouais, d'accord. A l'encompagnie. Je suis prêt. Envoyer Kenigo à Sanctuary, c'est pas grave. Hey. Dites-moi ce que vous... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fini, c'est bon. D'accord. C'est étonnant que ce soit encore en si bon état. Hey. Ouais. Excusez-moi. C'est moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Relation. Avis sur la situation. Un avis sur la... Je vous laisse pas. On va savoir ce que vous pensez. Ça va. Bon, j'aimerais assez, quoi. Uh-huh. Alors, dis quoi ? Au moins, quand on vous accompagne... D'accord. Bon, bah au final, on saura jamais. Je crois qu'en devons. Une autre fois. Bah écoute, je t'envoie là-bas. Donc je viens, en fait, on m'a volé. Le jeu m'a volé, littéralement. La meilleure arme, le meilleur pistolet du jeu. Semble-t-il. C'est étonnant que ce soit encore en si bon état. C'est génial. C'est absolument génial. Je me suis fait voler. Ça manque d'aménagement par rapport au standard. Mais c'est un endroit sûr. Et on a pris des précautions pour éviter une autre attaque surprise. C'est un peu chaotique en ce moment. Donc vous ne risquez pas de vous ennuyer. D'accord. C'est joli, moi j'aime bien. Non, franchement, j'aime bien. Faut faire gaffe, camarade. L'institut est partout. Ah bon ? Eh. Le détecteur dit que vous êtes clean. Génial. On n'a pas de mouchard. Soulagement. Sacré soulagement. Bon. PUM ! Non. Ah bon ? C'était moi. Ouais, c'était moi. J'ai éliminé un chasseur. Qu'est-ce que dit le rapport ? J'avoue avoir du mal à le croire. Pas que ça me dérange qu'il y ait un chasseur de moins dans les parages. Mais en général, les gens ont tendance à les fuir plutôt qu'à s'en prendre à eux. Pourquoi vous l'avez tué ? Ça me regarde. Ça me regarde. J'ai juste besoin du code intégré à cette puce. Vous avez mis la main sur une de leurs puces ? Intacte ? Suivez-moi. Tout de suite. Tu me donnes pas d'ordre. Le décryptage d'une puce de chasseur est une opération très délicate. Il y a un paquet de trucs qui peuvent aller de travers. Le moins pire étant la perte des données qui sont dessus. Heureusement, on a un expert sous la main. Salut Dez ! T'as besoin de quelque chose ? Tom, on a une puce de chasseur. Non ! Sans blague ! La vache, ça fait un bail ! Vous avez décroché la timbale sur ce coup. Donnez la puce. Voyons ce qu'il y a dessus. Oula ! La puce de chasseur. Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec une puce ? Il n'y a pas que le code qui nous intéresse. Le mode de fabrication et les composants de ces puces donnent aussi des informations précieuses. J'ai pas envie de la donner ! Le moindre détail peut faire la différence entre la vie et la vie pour nos agents et les synthétiques qu'on essaie de sauver. Allez, donnez-le à moi qu'on puisse l'analyser. A toi de jouer, Tom. Montre un peu ce que tu sais faire. J'aime pas Tom mais il me plaît ! Voyons un peu ce que l'analyseur va pouvoir faire de toi. Vous avez remarqué comment il a incité sur Anal. C'est bon ! On a accès à la puce. Voyons si on bidouille les connecteurs analogiques. Hein ? Ah non ! Tu ne vas pas me lâcher maintenant ! C'est moi qui ai hérité du job de rêve de m'occuper des lettres mortes et des nouveaux agents qui débarquent. Il est là. J'imagine que vous ne voulez pas échanger avec moi. Ok, on est toujours sur les rails. Et merde ! Ils ont ajouté des décimales aux derniers chiffres. Ça va être euh... Allez ma belle, fais voir ta force. Te foire pas ! Où elle est ? Une minute. Ils utilisent la même fonction logarithmique que le générateur de clés. La vache ! On est du bol ! Je te tiens saloperie ! Je te tiens ! Plus qu'à trouver N... Allez ! Allez ! Donne-moi cette foutue base ! Et voilà le travail ! Ca y est ! On a le code ! Attendez ! Je vous le mets sur Holobank. Ah ! C'est sympa ! Bien joué Tom ! Il me donne une copie ! J'espère que ça vous aidera autant que vous nous avez aidé, agent. Beau travail ! Tout le monde n'arrête pas de dire ! T'as abusé de la dope ! Tu planes ! Mais moi j'ouvre les yeux moi ! Et j'observe ! Ouais ! Tu me plais ! Cool ! Alors ! Non, 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 non ! Ca va pas se passer comme ça ! Moi d'abord j'ai envie de la lire ! Holobank ! Alors ! Alors ! J'imagine que c'est sur Holobank ! Donc Holobank quelque chose ! J'ai pas du tout vu le nom en fait ! Ah ! Mais non ! J'ai pas de voir ! Ah ! Je vais refaire une ellipse ! Je vais aller voir le nom ! Re chers amis ! Alors c'est bon je l'ai ! Tu vois ! Alors ! Je t'écoute ! Format fichier introuvable ! Donnez ! Bah bien ! C'est crypté ! Bon bah j'ai dans le fion en plus ! De mieux en mieux ! Deacon ! Salut ! Vous voulez que je revienne ? Je dois bien admettre que c'est drôlement calme ! Ça me gonfle ! Il m'a bouffé mon arme ! Ça veut dire que je vais enfin pouvoir me reposer de temps en temps ! Vous venez d'un abri ? Vous avez trop de dents pour être un putain ! Et voilà ! Avec le criolateur ! Excellent ! J'ai pas de mission mais excellent ! Je pense à faire gigoter ses neurones de nos jours ! Ah ! Dr Carrington ! Votre nouvel agent ! Puis-je vous parler ? Desdemona m'a demandé de vous remettre ceci ! Vous avez fait une belle prouesse en récupérant ça ! Mais là n'est pas la question ! Tu peux me regarder dans les yeux quand je te cause ? Alors que vous n'aviez pas suivi la moindre formation et qu'on ne savait rien de vous ! Dez a décidé de vous inviter dans notre QG ! J'aurais apprécié qu'elle m'en parle d'abord en ma qualité d'adjoint ! Mais ce qui est fait, est fait ! Comme vous êtes là, autant mettre vos talents à profit ! T'es un ancien de l'institut ! Baissez d'un ton ! C'est vous qui avez voulu me recruter ! Alors baissez d'un ton ! Comme c'est charmant ! Quelque chose me dit que vous vous entendrez bien avec glory ! Un de nos agents de terrain, le vieux Stockton ! A besoin d'aide avec un synthétique en fuite ! H2-22 ! Comme d'habitude, c'est au QG de régler tous les problèmes ! Vu que personne n'est capable de s'occuper des siens ! Ce vieux fou paranoïaque n'a rien voulu nous expliquer ! D'accord ! Il va falloir recueillir les informations dans l'une de nos boîtes aux lettres mortes ! Euh... Vous t'aidez, c'est tout le monde ! Il y a des gens que vous appréciez ? Ah ! J'ignorais qu'on participait au concours du caractère de plus aimable ! Et moi qui croyais naïvement qu'on était là pour libérer les synthétiques ! C'est une boîte aux lettres qui porte un signal ferroviaire ! Il s'agit d'un moyen de communication que nous employons fréquemment ! Alors ouvrez l'oeil ! Quand vous établirez le contact avec Stockton, il refusera de vous adresser la parole, si vous ne connaissez pas le mot de passe ! Il vous demandera, vous avez un compteur Gégère ? Et vous devrez lui répondre, le mien est en réparation ! Deacon vous a au moins expliqué ça, j'espère ! Faites-moi confiance ! Regarde-moi dans les yeux ! Vous pouvez me faire confiance ! C'est confiance, soit en moi ! Marche pas ! Marchez ! Utilisez le tunnel d'évacuation à l'arrière pour y arriver plus vite ! Bien, mesdames ! Je me fous de sa gueule à la fin ! Par contre, Canigou... Parmi les gens que vous croisez, certains sont des remplacements envoyés par l'Institut ! Des clones synthétiques ! Alors, faites gaffe à ce que vous dites ! Ouais, mais ça me fait chier, j'ai pas eu mon flingue ! Ça me saoule ! Alors, je sais, on m'a dit que certains... Enfin, j'ai lu sur Internet, qu'il pouvait pop en fait à n'importe quel moment le flingue ! Il va être pop dans la poche ! Et tu sauras ni pourquoi ni comment ! D'ailleurs, je ne vais pas aller voir, ça se trouve, il a déjà pop ! Apparemment, non ! Mais, enfin bon, je suis désolé, moi, si on me nique une arme comme ça, ça va pas me plaire ! Ou alors, c'est que j'ai mal traduit, mais normalement, c'est Deacon qui... Alors, normalement, c'est Deacon qui la donne en fin de quête ! Et il m'a rien donné ! Ça fait peine à voir... C'est vraiment en sale état ! Putain ! S'il y a des gens qui ont le jeu, n'hésitez pas à me le dire, si je me suis trompé ! Mais normalement, c'était à la fin... Quand on a récupéré le truc, normalement, il était censé nous le donner, il ne nous l'a pas donné ! Et déjà qu'il a buggé en début, donc... Ouais, si vous avez le jeu et que vous avez avancé, est-ce qu'il vous a donné le flingue ? Parce que franchement... Je le sens mal ! Je le sens très très mal ! Je pense qu'on me l'a volé, là ! Ça pue ! Ça pue du cul ! Comme il a buggé à mon avis, je pense qu'il est potentiellement buggé en règle générale ! Alors ! Relevez la boîte aux lettres ! D'accord, de l'autre côté du pont ! Pourquoi pas ! On y va à pied, on ne va pas s'emmerder ! Pas trop de déplacement rapide, il va y avoir des ghoules là-dedans, non ? Faut pas m'énerver ! Ok ! Ok ! Saloperie de cannibale ! C'est pas des cannibales ! C'est des ghouls ! Boum ! Certes, ils veulent te bouffer, mais... C'est pas par choix ! Elle te voit comme de la bouffe ! Enfin, elle me voit moi parce que t'es un robot ! Tu parles de cannibalisme, mais t'es un robot ! Alors... On va passer à gauche ! Ah oui ! Il y a une petite ville là en plus ! Oh ! Sympa ! J'aime bien ! Petite rue ! Ces petites rues ! Ok ! Je me serais presque attendu à un petit groupe de pillards en vadrouille ! C'est peut-être ça qui manque en fait, de la vadrouille ! Vous voyez, il y a des campements par endroits ! Mais il manque peut-être de la vadrouille ! Quelqu'un veut négocier ! D'accord, effectivement elle a un symbole ! Allez voir le vieux Stockton ! Où qu'il est ? Au nord, en haut ! Il y a des super mutants dans le coin ! Il y a des super mutants dans le coin ! T'es dans la petite ville là ? Ah ! C'est pas le gérant des... Des fameux... Des fameuses petites caravanes là ! Les fameuses petites caravanes ! Me trompe au jeu ? Laissez-moi trompe au jeu ! Bonjour Meg ! Alors, vous la voulez cette visite ? Oui ou non ? Ce serait lui ! C'est elle qui a demandé des trucs ! Deb ! Ravie de vous revoir ! Vous venez faire du troc ? Pourquoi pas ! Ok ! Voyons ça ! J'ai tout ce qu'il faut ! Ok, t'as que du bordel surtout ! Compagnons d'état désolé ! Intéressant ! Par à gauche du destructeur ! Oui ! Plastron des forces spéciales ! Protège tibia des forces spéciales ! Il faudrait que je regarde ce que j'ai ! Par à gauche du champion ! Protège tibia droit ! Oh ! C'est chiant ! On voit pas ! Lame droite de Pia ! Ça serait peut-être cool ça ! Hop ! Je te le prends ! Ça te coûte 2000 ! On va voir ! Hop ! On va pas pouvoir baisser le prix des masses à mon avis ! Oh la vache ! Je vais en vendre 20 ! Je vais en vendre 15 ! Je vais en vendre 15 ! Hop ! Déjà ça ! Hop les ! Voilà ! Et tu donnes ton fric ! Merci ! Alors ! Crac ! Tenue ! Ah ! C'est les armures cassées que j'ai ! D'accord ! Donc au final je les ai récupérées ! Donc tu m'étonnes ! Ah non ! Elle pèse 0 ! Ok ! Pourquoi pas ! Normalement je suis censé pouvoir me mouvoir ! Oui tout simplement ! 10% plus vite ! Ce qui n'est pas rien ! Ah oui ! C'était lui ! Le vieux Stockton ! Bonjour camarade ! Dites-moi, vous avez un compteur Geiger ? Contre-signal ! Ça doit être ça non ? Le mien est en réparation ! Ah et voilà ! C'est ça ! Je m'attendais à quelqu'un de plus... Féminin ! Glorie ! Vous venez de la part de nos amis communs, n'est-ce pas ? Parlez à mot couvert, disons que oui ! Bien sûr ! Vous venez de nous rejoindre, n'est-ce pas ? Tout ce que vous devez savoir, c'est que cet endroit est la première étape pour tous nos nouveaux... colis ! D'accord ! Il est-il vital de respecter les procédures de sécurité et de tenir les délais ! Je vois... Un commerçant doit toujours faire circuler sa marchandise efficacement... Exactement ! Mon colis actuel est en ma possession depuis bien trop longtemps... Ok ! Je suis censé le livrer non loin... Mais la présence des pillards complique grandement les choses... Alors si vous pouviez... Faciliter une livraison... C'est dans mes cordes ! C'est dans mes cordes ! Nous devons effectuer la livraison de nuit... Donc, dès que vous nous aurez débarrassé des indésirables... Nous nous retrouverons à la nuit tombée ! D'accord ! Ok ! Bon bah il y a du boulot ! Pourquoi je gagne de l'XP à foison comme ça ? Attends, il est où Nick ? Il est là ! Je gagne de l'XP sans cesse, c'est bizarre ! Ok ! C'est bizarre ! Pourquoi pas ? Allons-y ! Oh ! C'est là-bas ! On les a vus ! On les avait même déjà butés il me semble ! Je n'ai pas rêvé ! J'ai bien vu quelqu'un courir ! Un vertibird là-haut ! C'est pas dommage de gâcher ça, pas vrai ! Et où est-il ? Lâche-moi ! Mais t'es où ? Ah, t'étais là ! Dégage ! Hey ! Hop ! Excuse-moi, canigou, je te dérange ! Ah, ils sont en hauteur en plus ! Ah ça va, c'est pas trop loin ! Ok ! Mais comment je monte ? Par l'intérieur ! Intéressant ! Intéressant ! Aïe ! Raté ! Donc ça doit pas être par là ! Bon, si, ça doit être par là ! Bon, je suis mauvais ! Merde ! Merde ! C'était quoi ça ? Ouais, def ! C'est quoi ce truc ? Ah non, c'était là-dedans en fait, tout simplement ! Yo ! Pan ! Hop ! Hop ! Et droit dans la tête ! Deuxième ! Droit dans la tête ! Merci de votre aide ! Il est pas si mal ce flingue ! Ok ! Oh, la position, c'est incroyable ! Il est magique ! C'est le Lotus retourné, c'est ça, non ? Bon ! Attendons la nuit ! Il est deux heures, donc effectivement, si on attend à peu près 8 heures, on devrait être bon ! Il va être 22 heures ! Ça devrait être fait ! Alors ! Non ? Est-ce que tu peux faire comme ton pote ? Ouah ! Il peut faire comme son pote ! Et la goule, est-ce qu'elle peut faire comme vous ? Elle a pas l'air d'avoir envie... Ah ! What ? H222, bonjour ! Si ce qu'on m'a dit est vrai, il faut sans doute mieux que je vous en dise le moins possible ! Je veux pas vous mettre encore plus en danger ! Stockton, excusez-moi ! Salut ! Tout a l'air dégagé ! Je vous présente H222 ! H22, voici la personne dont je vous ai parlé ! Bonjour ! Nom bizarre ! Trop formel ! Faut faire vite ! Salut H2 ! C'est un plaisir de vous rencontrer, H2 ! Une nouvelle personne qui est contente de me voir ! Je vais devoir m'y habituer ! Oh là là, le pauvre garçon ! N'oubliez pas ce que je vous ai dit, H2 ! Je vais allumer le signal ! Tu trouves pas que je fais assez de lumière comme ça ? Oh ! Génial ! Bon, je dois y aller ! Protégez H2 surtout ! Quelqu'un arrivera bientôt ! Ouais ! Quelqu'un arrivera bientôt mais... Je le sens pas ! J'ai pas vous, chers amis, mais je trouve ça un peu gros ! Quelqu'un arrivera bientôt ! On s'arrête ! Du calme ! Ne tirez pas ! Lovelace, c'est ça ? J'ai entendu parler de vous ! Vous avez suivi le chemin de la liberté, nettoyé le standard... Content que vous soyez des nôtres ! Vous avez un compteur Gégère ? Vous avez un compteur Gégère ? Vous avez un compteur Gégère ? Ah oui, c'est vrai ! Le mien est en réparation ! Ça vous va ? Bon, voyons un peu votre ami ! Hey ! Ça va ? Un peu secoué mais sinon je suis en pleine forme ! L'autre homme, il m'a dit de ne pas trop parler ! Et il a raison H2 ! Vous avez besoin d'un vrai nom et d'un nouveau visage ! Mais on verra ça plus tard ! J'ai d'autres pillards à faire ! Bon, ça allait être un bien ! On va avoir besoin d'un peu plus d'aide ! Je m'occupe des pillards ! Aucun problème ! Vous autres du QG, vous êtes pas là pour rigoler ! Non ! On doit aller au repère Ticonderoga ! C'est chez moi là-bas ! Beaucoup de synthétiques tout juste libérés loge là le temps qu'on puisse les faire sortir en douce du Commonwealth ! D'accord ! Finissons-en ! Vous n'avez qu'à me suivre ! On va faire ça chers amis ! Et ensuite... Il vaut mieux qu'il m'attaque moi ! C'est fini pour toi enfoiré ! Je crois qu'on est passé ! Ça touchera ou pas ? Ça va toucher ! Hop les ! Reste de glace ! C'est une goutte ! Remarquez, c'est pas comme si c'était possible ! Il va crever ! Est-ce que t'avais sur toi ? Non ! Un truc naze ! Bonjour ! Hop les ! Headshot ! Je vous attends un peu plus loin ! Quelqu'un a proche ! Oh ! Jolie ! Tiens bouffe celle-là ! Hop les ! Laisse-la tête sur place ! Hey ! Canigou t'fais chier ! Ok ! Ok ! T'as rien vu ou rien entendu ! J'te suis ! Euh... Ça c'est... Ça c'est souvent le signal pour une apparition de décorcheur ! Ça c'est souvent le signal pour une apparition de décorcheur ! Il envoie chier la voiture ! Après il creuse de dessous ! Tu es où ? Tu es là ! J'te suis ! J'te suis ! J'te suis ! Vas-y roule 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 ! C'est un luminescent ! C'est quoi ça ? Il y a quelque chose dans les parages ! Ok ! Je l'ai eu ! Bah il a coulé dans le fond donc c'est pas grave ! J'te suis mon voisin ! Vas-y ! Salut Gratiel ! Ah cool ! C'est normal ? C'est une opération normale ça ! D'autres fois je peux m'occuper de nos copains tout seul ! Il suffit d'être discret ! Mais d'autres fois, c'est à croire que ces foutus pillas ont organisé une convention dans le monde ! C'est un problème avec vous ! Ça facilite vachement les choses ! Si vous avez besoin de bouffe, de munitions, ou même d'un endroit où pioncer quelques heures, venez à Ticonderoga ! D'accord ! La maison est la vôtre ! C'est sympa ! Faut que je m'occupe de H2 ! A plus ! Franchement merci ! Tu me plais ! H2 c'est un véritable plaisir ! Hé ! H2 ! Si ce qu'on m'a dit est vrai, il faut sans doute mieux que je vous en dise le moins possible ! Bon 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 bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode ! Merci de l'avoir regardé ! N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner ! Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom ! Dans le centre de la chaîne ! Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! C'était Marcus Bonus dans la Playroom ! A plus pour d'autres aventures, n'hésitez pas à cliquer dans le description de la vidéo vers mon partenaire, GameSelf.com qui m'a gracieusement offert le jeu, ainsi que Mad Max, Star Wars et The ABC Murders ! Que vous allez bientôt voir sur la chaîne ou que vous avez déjà vu, ça dépend à quel moment sortira cette vidéo ! Voilà les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom ! A demain pour un nouvel épisode de Fallout ! Et à tout de suite pour d'autres vidéos qui font suite à celle-ci ! Un jour j'arriverai à faire des outros corrects ? Un jour ? Un jour peut-être ? Oui oui ! Un jour ! Un jour ! Sous-titrage ST' 501